Salut les fourmis, aujourd'hui on va faire une petite séance de bodybuilding. Une séance un peu différente de ce que vous avez l'habitude de faire depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, vous faites pas mal de workouts courts, longs, mais avec des mouvements qui sont assez rodents, donc qui reviennent souvent. Des squats, des burpees, des up and down. On a réussi à inclure quelques tractions, on a réussi à inclure quelques mouvements de tirage, mais vous avez beaucoup de mouvements qui vont revenir souvent. Pour ça, aujourd'hui, on va changer un petit peu la séance. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler d'autre chose. L'intensité et le volume. Souvent, vous avez envie de faire un roue et de rajouter quelque chose derrière, donc plus de volume. J'ai expliqué ces deux mots-là. L'intensité, ça va être la difficulté de l'exercice, la complexité du mouvement. Ça peut être aussi la charge que vous utilisez, donc en pourcentage par rapport à votre charge max que vous pouvez soulever, ou le temps que votre muscle reste contracté à faire l'exercice. Ça, c'est trois facteurs qui peuvent jouer sur l'intensité. Maintenant, l'autre mot, c'est le volume. Le volume, ça va être le nombre total de répétitions, ou le temps total sous tension. En jouant avec ces facteurs-là, l'intensité et le volume, on va réussir à créer un entalement qui va être plus ou moins varié, et aussi plus ou moins efficace. Si vous avez tendance à faire trop de volume, donc beaucoup de répétitions, beaucoup de temps sous tension, des choses qui durent vraiment longtemps, vous allez perdre en intensité. Parce que comme vous le savez tous, vous ne pouvez pas tenir un sprint pendant une très très longue durée. L'intérêt de ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, ça va être d'augmenter l'intensité, pas en augmentant le nombre de répétitions, mais en travaillant sous forme de tempo. Ça veut dire qu'on va vous demander de compter les secondes au fur et à mesure que vous allez faire l'exercice, de manière à passer plus de temps sous tension. Donc on va augmenter le volume, pas en faisant plus de répétitions, donc en utilisant vos articulations, en usant vos articulations. On va travailler avec un nombre de répétitions un peu moindre, mais en utilisant le tempo. Ça va aussi permettre d'utiliser des charges légères de manière efficace. Parce qu'on le sait très bien, vous n'êtes pas forcément équipé, vous n'avez pas forcément de poids chez vous. Et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir jouer avec les charges. Vous allez être obligé d'utiliser des charges qui vont être parfois légères et donc pour ça, prendre plus de temps avec ces charges légères. Aujourd'hui, la séance aura trois parties. Une partie axée sur votre haut du corps, une partie axée sur votre centre et une partie axée sur votre bas du corps. Pour la première partie sur votre haut du corps, vous allez avoir quatre exercices. Deux dans le premier bloc et deux dans le second bloc. Sur le premier bloc, on va travailler sur vos épaules et vos fixateurs d'homoplates. Donc tous les muscles qui sont dans le haut du dos. Et sur le deuxième, on va travailler sur vos biceps et sur votre grand dorsal. Donc ce sont des muscles qui ne sont pas forcément autant utilisés que d'habitude parce que vous avez moins de capacités ou moins d'objets pour faire du tirage et donc solliciter ces groupes musculaires-là. Sur votre premier bloc, vous allez avoir six élévations latérales et douze élévations buste penchées. Sur les six élévations latérales, on vous demandera trois secondes en contraction concentrique et cinq secondes en contraction excentrique. Sur les bustes penchées, on vous demandera juste d'avoir un rythme contrôlé de temps à la montée, de temps à la descente. Pour les élévations latérales, vous pourrez utiliser deux bouteilles d'eau ou alors un sac avec plusieurs bouteilles d'eau ou alors des haltères si vous avez ça. Trois secondes sur la contraction concentrique. Un, deux, trois. Et cinq secondes sur l'excentrique. Un, deux, trois, quatre et cinq. Pour votre deuxième mouvement, vous allez effectuer une flexion au niveau de la hanche. Gardez votre dos droit, emmenez les haltères sur les côtés. Deux secondes à la montée, deux secondes à la descente. Assurez-vous de ne pas avoir vos épaules qui s'enroulent vers l'avant au moment de monter les bras. De vraiment garder vos omoplates basses et rétracter. Deux secondes à la montée, deux secondes à la descente. Sur votre deuxième bloc, vous aurez aussi quatre tours, huit straight arm raise et douze dumbbell pull over. Comme sur le premier bloc, vous aurez aussi 60 secondes de récup après les deux exercices. Vous allez faire un tour des deux exercices, puis 60 secondes, un deuxième tour, 60 secondes. Sur le premier exercice, vous allez avoir deux secondes de contraction concentrique et deux secondes de contraction isométrique. C'est là où vos bras ne vont plus bouger du tout. Puis, quatre secondes de contraction excentrique. Sur le deuxième exercice, on vous demandera d'avoir un rythme contrôlé deux temps à la montée, deux temps à la descente. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, nous allons travailler sur votre centre. Deux exercices, cette fois-ci, trois tours. Le premier exercice, vous aurez des slow excentrique sit-up. On va contrôler la phase excentrique du sit-up pendant cinq secondes ou plus si vous arrivez à aller encore plus longuement. Le deuxième exercice, ce sont des floor beats. Vous serez assis sur les fesses, on lèvra les jambes. Dix répétitions, trois secondes à chaque fois que vous attendrez la position haute du mouvement. 60 secondes de récup entre chaque tour, comme ce que vous avez fait sur les exercices précédents. Pour votre dernière partie, on va travailler sur votre bas du corps. Le premier bloc, vous aurez quatre tours à faire, des déficits lunge sur chaque jambe, six répétitions. puis 30 secondes d'adducteur sur chaque jambe, 30 secondes. Une fois que vous aurez fait ces deux exercices-là, vous aurez une minute de règle. Votre deuxième bloc, vous aurez aussi quatre tours, six soulevés de terre sur une seule jambe, puis six sur l'autre, avec un deuxième exercice, dix extensions du genou en position de handstand avec vos pieds sur un rebord. Pour votre premier bloc, on va travailler sur des fentes en déficit. Si vous avez l'opportunité ou si vous avez le choix, essayez de surélever vos deux jambes de manière à créer vraiment un déficit sur la jambe avant et la jambe arrière. Pour beaucoup, vous allez être raides au niveau de vos fléchisseurs de hanche parce que vous passez plus de temps à six d'habitude ou parce que vous faites plus d'exercices qui vont travailler sur ce muscle-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai choisi de surélever seulement mon pied arrière pour créer un plus grand étirement sur ma jambe arrière. Dans cette position-là, je vais mettre un pied devant, un pied derrière sur un bouquin si vous n'avez rien d'autre. Vous allez devoir tourner votre bassin, presser vos hanches vers l'avant, pas partir vers l'avant, descendre, 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 descendre droit et là, vous allez sentir l'étirement dans cette jambe-là. Si jamais, vous pouvez essayer de surélever votre jambe avant aussi de manière à créer un angle qui ressemble plus à votre angle de squat. N'hésitez pas à regarder juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir la description avec le temps de contraction pour chaque bloc, chaque exercice, ainsi que les adaptations si jamais vous avez un exercice que vous n'arrivez pas à faire ou que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour le faire, regardez la description en dessous de la vidéo où vous y trouverez un échauffement et toutes les adaptations nécessaires. Bonne séance à tous. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021